L'autonomie alimentaire, on en parle de plus en plus, mais est-ce que c'est viable au Québec? Une nouvelle étude estime qu'il y a bien du chemin à faire. Et Catherine, elle cite un exemple des investissements dans les chips. Absolument. Québec qui avait annoncé l'an dernier un investissement de 3 millions de dollars dans une usine de croustilles de PepsiCo. Et dans cette étude, on dit que dans le modèle actuel, il y a du financement beaucoup pour le développement technologique. Et ça, parfois, ça avantage des industries d'aliments ultra-transformés. Et ce qu'on voudrait encourager, c'est davantage les aliments plus sains, notamment le développement de cultures comme celle du soya, du sarrasin, de l'avoine, également des fruits et légumes. Donc, je vous invite à écouter une porte-parole d'Équitard. Si on fait des investissements du côté des petites vermes que vous avez nommées qui font de l'agriculture de proximité, souvent, on est encore dans une logique de soutenir les grandes fermes qui sont très spécialisées, qui sont très mécanisées. On laisse un peu tomber, il y avait plusieurs cris du cœur cet été des petites fermes, ce qui est un peu illogique quand on parle d'autonomie alimentaire. Donc, du côté fruits, légumes, du côté maraîchers, ces investissements-là seraient les bienvenus, seraient vraiment essentiels. Et quand on regarde le reste de notre assiette alimentaire, on voit que dans le secteur des protéines, protéines animales, on est très bien fournis au Québec. Les protéines végétales et les grains, c'est à peu près l'autre 50 % de l'assiette. De ce côté-là, on est à 12 % d'autonomie alimentaire. Rappelons que Québec a beaucoup investi depuis 2020 pour l'autonomie alimentaire, parce qu'on le sait, avec la COVID, il y a plusieurs chaînes de distribution qui ont été interrompues. Et donc, on dit, on investit massivement du côté des serres également, du développement technologique. Mais là, il faudrait vraiment revoir pour pouvoir nourrir concrètement davantage le Québec. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Catherine.